Monokuma, les monokumeurs venaient de partir. Ah, c'est alors que l'alarme de mon monopathe se mit à sonner brusquement. Mais pas seulement celle du mien, le son qui retentit alors dans absolument toute la pièce ne fit comprendre que tous nos monopathe sonnaient en même temps. Je sortis le mien de mon sac pour voir la cause de cette cacophonie et découvris l'écran suivant. Pas de limite de temps dans votre vie en communauté à l'intérieur du campus. Un procès de classe sera organisé entre les élèves à chaque meurtre commis dans ces miennes. Seul le coupable responsable du crime se verra puni en cas de verdict correct. En cas d'erreur, tous les élèves en dehors du coupable subiront la même punition. Seul le coupable vainqueur du procès pourra quitter l'académie et rejoindre l'extérieur. Les meurtres devront se poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux élèves. Durant l'horaire de nuit, de 22h à 8h, le réfectoire et le gymnase seront fermés. Il est strictement interdit d'agresser le directeur de l'école, Monokuma. Monokuma ne participe en aucun cas et d'aucune façon aux meurtres pouvant se produire. Faites bien attention à ne pas endommager votre monopathe. Une annonce de découverte de cadavres est faite lorsqu'au main trois élèves en découvrent un. Vous pouvez effectuer librement toutes les recherches vous semblant nécessaires. Tout élève ne respectant pas le règlement de l'académie se verra éliminé par les exis sales. Je suis en train de rêver. Il a vraiment l'intention de nous obliger à nous entretuer ? Jamais de la vie. Jamais. Je ne participerai à cette tuerie organisée. Voilà donc les règles de cette académie. Pourquoi veut-il que nous participions à ce jeu de la mort ? Moi je trouve le règlement plutôt sympa. On devrait pouvoir bien s'amuser. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te conseille de ne pas hurler trop fort. Tu ne fais qu'alourdir l'atmosphère. Dites, dites, ça veut dire quoi cette sixième règle ? Les meurtres devront se poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux élèves. Pourquoi juste deux ? Il y a un sens à ça ? Sans doute parce qu'il est impossible de tenir un procès à deux. Ah, d'accord, je vois. Choui-choui, tu n'es pas bête, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une tire organisée ? Un règlement ? Jamais d'avis ! Jamais je ne m'y tirerai ! Kaito s'est saisi alors de son monopade et s'apprêta à le jeter par terre lorsque... Oh, arrête ! Il est écrit dans le règlement qu'il ne faut pas casser son monopade. Si tu ne veux pas te retrouver nez à nez avec ces robots... Je me fous pas mal de ces règles ! Je n'ai pas la moindre envie de jouer à ce fichu jeu ! J'ai bien peur que ce soit plus qu'un jeu. On ferait mieux de ne pas nous rebeller. Laisse-le ! Ça sera juste un abruti en moins sur terre ! Hein ? C'est qui l'abruti ? Je respirais alors un grand coup et hurnais de toutes mes forces. Non, ça suffit maintenant ! Ce n'est pas le moment de se disputer ! Hein ? Quoi ? Nous avons beaucoup mieux à faire dans une situation pareille. Vous ne croyez pas ? Si seulement je pouvais vous jouer à un morceau de piano, ça serait tellement plus simple. Oui, comme la polonaise de Chopin, pour que nos liens se resserrent mutuellement. Moi aussi j'adore la bolognaise ! Même si je n'aime pas les tomates et la viande. Kaede a raison ! Nous ne devons pas nous tromper d'ennemis ! Orientons nos forces vers la même direction ! C'est ce que disait toujours mon maître. Vous paniquez vraiment tous pour rien ! Est-ce que j'ai peur de quelque chose, moi ? Oh, elle est en train de tourner comme une feuille ! Ce n'est pas le genre de situation qui m'effraie, moi ! Bon, que diriez-vous de commencer par chercher tous ensemble une sortie ? Mais nous n'avons trouvé aucune ouverture, et ce, surtout le long de ce mur. Attendez une seconde ! Pas d'ouverture, ni de trou dans ce mur. Mais alors, comment sommes-nous entrés ici ? Bonne question. Il doit y avoir un passage, c'est obligé ! Cherchons-le tous ensemble. Quelqu'un semble souhaiter notre confrontation. Mais nous n'allons pas lui donner ce plaisir. Nous n'allons pas nous battre contre nous, mais nous serrer les coudes. Pourquoi personne ne me répond ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, ce n'est pas ça. Tu as simplement tout à fait raison. Nous n'avons rien d'autre à ajouter. Oh, tu sais que tu viens d'exprimer exactement le fond de ma pensée ? Parfaitement ! On ne va pas cesser à battre aussi facilement ! Bon, séparons-nous et cherchons une sortie ! Ok, c'est parti ! Elle répond à ses propres questions. Quel enthousiasme ! Ah, attendez ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si ça va nous aider, mais... Tout à l'heure, dans l'herbe derrière l'école, j'ai repéré une bouche d'égout. Une bouche d'égout ? J'ai jeté un oeil à l'intérieur. On aurait dit qu'il y avait un passage souterrain derrière. Mais ça serait un peu trop beau, n'est-ce pas ? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus vite ? Ce passage avait l'air de très très grand. Je me suis demandé si ce n'était pas une sortie. Euh... Non, je voulais dire plus tôt ou pas plus vite. Allons vérifier ça sans attendre. Derrière l'école, là où se trouve une chaudière, Gonta, on te suit. Compris ! Venez avec moi, je vais vous montrer. Nous sortîmes tous du gymnase en courant, en rang derrière Gonta, alors que je l'ai suivi sans rien dire. Kaede, tu m'appressionnes, tu sais ? Ah ? Pourquoi ? L'ambiance entre nous a changé du tout au tout, sur une simple intervention de ta part. Mais non, voyons, tu exagères. Je n'ai fait que dire ce que je pensais, c'est tout. Tu veux dire que tu agis comme ça naturellement ? C'est encore plus prodigieux. Tu es sûrement prête pour remporter ce jeu. Quoi ? Et j'imagine que tu dois être une vraie plaie pour celui qui organisait tout ça. Nous voir collaborer au lieu de nous entretuer, c'est l'inverse de ce qu'il veut. Et j'imagine qu'il n'hésitera pas à te prendre pour s'il dès le départ, du coup. Tu es quelqu'un de franc et de sincère. Et honnêtement, ça m'inquiète beaucoup. Ah, il est parti. Qu'est-ce qu'il voulait donc bien me dire par là ? C'était sans doute pour te prévenir de rester prudente. Et je pense la même chose que lui. À trop y croire, le retour de flamme pourrait être douloureux. Ah, excuse-moi d'être aussi négatif. C'est bon, ne t'en fais pas. C'est parce que tu te fais du souci pour moi, n'est-ce pas ? Mais Rintaro est vraiment un garçon bizarre. Et il est le seul à avoir oublié son don. Tu crois qu'il dit la vérité ? Ça ne sert à rien de douter de ses paroles. Dépêchons-nous plutôt de rejoindre les autres. Ah, oui, tu as raison. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Bien, je crois que nous sommes au complet. Où se trouve cette fameuse bouche d'égout ? Dans... dans le tas d'herbe là-bas. Oui, c'est vrai. Une grande plaque d'égout, juste là. Un énorme trou en plein milieu d'une grosse toux, comme une vraie gonzesse ! Ah, cette plaque a l'air de peser une tonne ! Qui va réussir à la soulever ? Je vais essayer. Kibo agrépa fermement la poignée de la plaque et commença à la tirer vers lui. Je suis désolé, pas moyen de la faire bouger d'un centimètre. Comment ? Malgré ta force de robot ? Ça, c'est sur le papier. En réalité, je ne suis pas plus fort qu'un vieillard kakoshim. Tu parles d'un critère de vente ? Un choix de mon créateur, qui ne voulait pas répéter le drame survenu durant ma fabrication. Hum... Je lui demanderais bien ce qu'il s'est passé pour en arriver là. Oh, laissez-moi faire. Je l'ai déjà soulevé tout à l'heure pour regarder à l'intérieur. Gonta se saisit alors de la plaque d'égout d'une main et... Voilà. Elle est aussi légère que ça ? Cette force... Reviens à n'en pas douter de mes pouvoirs magiques. Oui. Oh... Imiko, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Qu'est-ce que je fais de la plaque ? Pose-la par terre, en essayant de nous blesser personne avec. Normalement, nous n'avons pas le droit de jeter les choses par terre, mais bon. Gonta lança la plaque derrière lui, comme il aurait pu jeter un mouchoir à la poubelle. Cette dernière fit un vol plané d'au moins 4-5 mètres. Ha, ha, ha. Il ne devrait pas avoir de mal à réduire en poussière le crin d'un enfant. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi peu distingué. Je suis un gentleman. Peu distingué, je ne sais pas. Mais inhumain, ça c'est certain. Plus besoin d'avoir peur de rien avec Gonta. Pas comme avec un certain robot. Ce n'est pas de moi que vous parlez, n'est-ce pas ? Pendant que tout le monde discutait, je jetais un oeil à l'intérieur de Troubellon. Je n'y voyais pas grand-chose, mais j'ai senti une odeur de poussière et d'humidité glaciaire. C'est... c'est plutôt lugubre. On va vraiment devoir rentrer là-dedans ? T'inquiète pas, on ne va pas en mourir. Je suis là pour vous protéger en cas de besoin. Sauf les mâles, cela va sans dire. Je m'occupe des garçons alors. Quel calme tout de même. Où sont passés Monokuma et les Monokomers ? J'étais persuadé qu'ils viendraient nous écraser comme de vulgaires insectes. Ils ne se sont sans doute rendus compte de rien. Dans ce cas, dépêchons-nous avant qu'ils arrivent. Nous descendîmes alors un par un au fond de cette bouche d'égoût. Nous descendîmes alors une longue échelle, au bout de laquelle se trouvait une immense pièce vide. C'est bien plus grand que je l'imaginais. Youhou ! Youhou ! Où nous trouvons-nous ? On dirait un passage souterrain creusé entre deux chantiers. Oui, sûrement une voie abandonnée. Mais regardez plutôt. Comme c'est gentil. La sortie de ce tunnel est indiquée sur cette pancarte. Gentil. Tu ne trouves pas ça louche, toi ? Qu'on trouve cette sortie aussi facilement ? Non seulement tu ressembles à rien, mais en plus tu te fais dans la culette. Je... Je n'ai absolument pas peur. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Bien, allons-y. Ce n'est pas en restant planté là que les choses vont avancer ? Oui, mais... Ne t'en fais pas. C'est sans doute un peu risqué, mais... Tous réunis, nous n'avons rien à craindre. Il nous suffira d'aller une force en cas de besoin. Et tout va bien se passer. D'accord. D'accord. J'allais dire exactement la même chose. Je crois qu'on est fait pour s'entendre. Viens que je te prenne dans mes bras ! Non merci, ça ira. C'était bien tenté de ta part. Voilà ce que c'est, les mâles. Tout va bien se passer. Oui. Ce cauchemar va enfin prendre fin. Une fois le bout de ce tunnel atteint... Oui. J'en suis certaine. Nous ne dirigeons pas à assurer vers l'entrée de ce tunnel sombre. Bien joué, tout le monde ! Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est du divinementiel ! Faisons bien attention. Bah, il y en a pas ! Mince ! Mets-moi confiance ! Et merde ! Regardez ce que je sais faire ! Hop ! Hop ! Hop ! Je suis désolée, il y a les souhaits ! Viens, fallons-y. On y va ! Ça s'annonce mal. Amusons-nous ! Nishishi, c'est pas du jeu. Ah ? Qu'est-ce que... Alors que j'ouvrais lentement mes paupières, je me rendis compte que j'avais perdu conscience. Ah ! Tu travailles enfin ? Ça va ? Ça... Ça va ! Et les autres ? Je regardais autour de moi, pour constater que tout le monde était étendu à même son. Personne ne semblait décider à rompre le silence qui s'était installé par nous. Ça, c'est du silence retentissant. On se croirait à une soirée après un examen raté. Mon... Monokuma ? Bonjour ! Oh là là ! Vous n'êtes pas beau à voir, vous me feriez presque de la peine. Ouh ! C'est quoi cet endroit ? Trop poussiéreux dans ma fragile peau en cachemire. Toi, monodame, c'est pas le truc qui te gêne. Tu as à la base un gros tas de taux le rouillé. Monodame, tu ne le réponds pas ? Un petit fight histoire de se dégourdir les membres. Pfff... Ça faisait longtemps. Je crois qu'ils nous ont retrouvés. Retrouvés ? Hum ? Je savais très bien dès le départ que vous ne parviendriez pas à vous enfuir par ici. Comment ? M... Moi aussi ? En fait, c'est mon instinct et j'ai aussi des dons de voyance. Tu mens. Tu le savais dès le départ. Ce qui veut dire que c'était bien un piège. Il n'y a donc jamais eu de sortie ici ? Vous nous avez menti ! Non, non. Il y a bien une sortie. Avec un peu d'effort, vous devriez pouvoir l'atteindre. Oui ! Après tout, vous êtes tous des lycéens utiles, n'est-ce pas ? Ouh, poupou ! Voilà, voilà ! À vous de jouer, maintenant ! N'hésitez pas à recommencer jusqu'à plus soif ! Rires ! Rires ! Rires ! D'après lui, il est donc possible de parvenir à bout de ce tunnel. Tu es la reine des crues, je crois ! Il nous mène en bateau, c'est clair ! Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu s'interposer. Sans doute pour bien nous faire comprendre que nous ne pourrons jamais nous enfuir d'ici. Il a fait exprès de mettre cette sortie à notre portée pour nous laisser espérer. Afin de mieux nous atteindre psychologiquement en réduisant nos espoirs à néant. Quel machiavélisme ! Mais... Je ne baisserai pas les bras pour autant. Et c'est pareil pour vous, n'est-ce pas ? Pas à cause d'une simple défaite. Il est encore trop tôt pour abandonner. Mais... Il est impossible de sortir d'ici, non ? Si, c'est possible ! Essayons à nouveau une fois. Non. Autant de fois que nécessaire. Ne nous laissons pas affluencé par les paroles de Monokuma. Je ne perdrai pas contre lui. Et je veux que vous en fassiez de même. Je ne cèderai pas devant celui qui essaye de me mettre à genoux. Kaede... Allez, allions nos forces et sortons d'ici tous ensemble. Et une fois sortis indemne de ce cauchemar, devenons amis. D'accord ? A... Amis ? Oui ! Nous nous entendrons à la perfection après toutes les épreuves surmontées ensemble. Ce n'est pas tous les jours qu'il est possible de rencontrer autant de lycéens ultimes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Hum... Ce n'est pas une si mauvaise idée. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour cela, nous allons tout d'abord devoir passer cette épreuve avec succès. Je suis prête. J'en ai les aisselles trempées d'ailleurs. Me... Merci. Mais il n'est pas un peu tôt pour discuter de ce que nous ferons une fois sortis d'ici ? Tu as besoin de parler de ça maintenant, toi ! Voilà ce que c'est, les robots. Comment ? Les robots sont tout à fait capables de prendre ou non la parole quand il le faut. De toute façon, on s'en fout de ce que peut bien raconter Monokuma. À nous de jouer ! Oui. D'accord. J'en suis déjà fatiguée. Mais essayons. Ok, reprenons. Courage ! Ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois que tout est fini. Tout va bien se passer. Le vent céleste de la victoire va souffler en notre faveur. Ah, cette détermination typiquement humaine face à l'adversité. Comme c'est beau. Nous repartîmes alors plus déterminés que jamais en direction de l'entrée du tunnel. On a encore beaucoup à faire. C'était du jeu ! Hé, merde ! On ne peut pas perdre ici. À moi de jouer. C'est moi la plus belle. C'est terminé pour moi. Je suis désolée. J'ai échoué. Bien. Allons-y. Ok. Allons-y. Bayonara ! J'ai dû faire une heure de 4 minutes. C'est un échec. À moi d'y aller. C'en est donc fini. Ah ! Ah ! J'ouvris enfin les yeux alors qu'une douleur sourde me parcourait tout le corps. Ça me revient. J'ai encore perdu connaissance. Mais pourquoi ? C'est le moment du happy end pourtant. Ce n'est pas encore terminé. On y retourne. Bien sûr. Pas question d'abandonner maintenant. Je veux sortir d'ici et devenir votre ami comme un vrai gentleman digne de ce nom. On va y arriver. Je le sais. On va atteindre cette porte. Oui. Cette fois sera la bonne. Nous nous dirigeâmes à nouveau vers l'entrée du tunnel en nous répétant ces paroles. Malheureusement. En vain. Nous n'abandonnâmes pas. Nous affrontâmes sans répit le défi qui se dressait face à nous. Mais sans le moindre résultat. Nous nous persuadions que la fois suivante serait la bonne. Mais toutes nos tentatives se terminaient inélectablement en échec. Nous savions qu'en persévérant, nous pourrions atteindre cette sortie si lointaine. Mais aucun de nos efforts ne payait. Encore raté. Pourquoi ? Je... Je n'en peux plus. Attendez ! Ne renoncez pas maintenant. Je suis sûre qu'on va bientôt y arriver. C'est bon. Ça suffit. Quoi ? Tu as le droit de croire que c'est possible. Mais arrête d'imposer ton avis aux autres. Je vous ai imposé mon avis ? Tu sais très bien que nous n'y arriverons pas. Que c'est peine perdue. Tu ne nous permets même pas d'abandonner. Ni même de te contredire. C'est proche de la torture là. Tu ne vois pas que je suis en train de nous martyriser en agissant de cette façon. Ce... Ce n'était pas dans mon attention. Dis donc toi. Qui t'a permis de lui parler sur ce ton ? Je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser la même chose. Comment ? Vous êtes de son avis ? Pour être honnête, je n'en peux plus. Vu la situation présente, je pense qu'il est plus sage d'abandonner. J'ai bien peur que ce soit je, Seth et Match. Je savais que c'était impossible dès le début. Pheu ! Tu parles un cirque ! Je me suis fatiguée pourquoi au final ? Je commence à être à court de MP pour garder le moral. Une chance que personne ne se soit blessé, c'est grâce à la bénédiction de Dieu. Euh... Attendez ! Vous n'allez pas renoncer maintenant quand même ! Vous voulez moisir ici jusqu'à la fin de vos jours, c'est ça ? Pourquoi son pépé a essayé de sortir par ici ? Il y a bien un autre moyen pour y arriver. Quoi ? Tu veux dire... qu'il nous reste la solution de nous entretuer ? C'est donc comme ça que tu interprètes mes paroles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Hors de question que je participe à ce carnage forcé ! Nississi, ne t'énerve pas comme ça ! Tu vas à un chewing-gum ? Il fait de grosses bulles ! Je crois bien que ce mâle a envie que je lui cogne la tête contre le plancher. Arrêtez ! Ce n'est pas le moment de se disputer. Ah, je ne te le fais pas dire. Je croyais que tout le monde s'était mis d'accord pour se serrer les coudes. Je suis désolée. C'est ma faute. Je vous demande pardon. Qu'a... qu'a aidé ? Imbécile ! Pourquoi tu t'excuses ? Ce n'est pas ta faute ! Ah bon ? Je pense personnellement que c'est le cas. Hein ? Mais pourquoi ? Annonce du bureau d'information de l'académie des prodiges condamnés. Il est 22h, nous rentrons dans l'horaire de nuit. C'est l'heure pour les gentils enfants, et les autres aussi, d'aller faire pipi et de dormir ! Attention ! N'oubliez pas que le gymnase et le réfectoire sont fermés pendant la nuit. Bonne nuit, les petites ! Déjà la nuit, mais nous sommes tellement exténués. Nous ferions mieux d'aller dormir. Quittons cet endroit pour le moment. Nous y reviendrons en temps voulu. En temps voulu ? Nous devrions pouvoir nous reposer dans nos chambres à l'intérieur de ce dortoir. Sérieux ? On va vraiment devoir dormir là-dedans ? Comparé aux cellules de prison que j'ai connues autrefois, ces chambres ne sont pas si mal. Je tremble rien qu'à penser que nous allons devoir passer la nuit dans un endroit pareil. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'avons pas le choix. On fait quoi demain ? Le réfectoire ouvre à 8h ? On se donne rendez-vous là-bas à ce moment-là ? Pourquoi pas, je suis d'accord. C'est bon, je peux y aller. Oui, essayons de reprendre le plus de farce possible. Est-ce que je vais arriver à aller aux toilettes toute seule cette nuit ? Si tu veux, je pourrais t'accompagner. N'hésite pas à venir me chercher. Juste pour être sûr, restez bien tous sur vos gardes. La nuit est le moment le plus risqué de la journée. Tu... Tu veux parler de cette histoire de meurtre ? Inutile de s'inquiéter pour ça. Je ne vois pas une chose aussi irrationnelle se produire ici. Je sais. J'ai juste dit ça au cas où. Akamatsu, pourquoi tu t'es excusé ? Tu n'as rien fait de mal. Nous étions tous unis au début, n'est-ce pas ? Mais en voulant trop en faire, j'ai fini par briser notre unité. Tais-toi ! Ça s'est juste terminé comme ça, c'est tout. Tu n'y pouvais rien ! Dorénavant, je t'interdis de baisser la tête ou de te rabaisser d'où en quiconque ! Comment ils ont pu t'accuser comme ça ? J'aurais dû leur dire ce que je pensais. Mais bon, il est grand temps d'aller dormir. À demain. Merci, Kaito. N'est-ce pas, Kaede ? Tu n'as pas besoin de prêter attention aux paroles de Kokichi. À aucun moment, je n'ai pensé que tu nous mettais la pression volontairement. Merci, Shuichi. Mais c'est vrai, je suis exténuée. Allons retrouver nos chambres dans ce dortoir. Entendu. À demain. Gonta, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas l'odeur-toi ? Cette bouche d'égout. Je me demandais s'il ne fallait pas mieux que j'aille la refermer. Si jamais quelqu'un tombait par accident dans ce trou et se blessait, en tant que gentleman, je ne pourrais jamais me le pardonner. Mais Kirumi m'a dit que je pouvais laisser la plaque où elle était. Et je ne sais pas quoi faire. Tout le monde sait qu'il y a une bouche à cet endroit. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Oui, c'est vrai. Je n'aurai qu'à aller vérifier de temps en temps si tout va bien. Merci de ton conseil, Kaede. Je vais dans ma chambre. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Autant Gonta a l'air effrayant, autant c'est vraiment quelqu'un de gentil et attentionné. Autant Gonta a l'air effrayant, autant c'est vraiment quelqu'un de gentil. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ferais mieux de te reposer et de reprendre des forces. Parvenir à nous enfuir d'ici va être sans doute plus compliqué que prévu. Garde ton courage. Cet endroit est vraiment nubu. Venir se promener un après-midi, je veux bien. Mais devoir passer la nuit ici... Si tu n'arrives pas à t'endormir, je peux te cogner le crâne avec un marteau magique. Le sommeil éternel. Namu Amida Mutsu. Voilà donc qu'on ressemble à ma chambre. C'est vrai. Je n'ai pas non plus à me plaindre. Une clé ? C'est la clé de ma chambre. Bingo ! On ne peut rien te cacher. C'est la clé de ta chambre. Même si bon, il n'y a rien à voler ici. Un conseil, ferme bien ta porte quand tu sors. Allez, je suis de bonne humeur, un petit tuyau pour toi. En volant la clé de quelqu'un d'autre, tu peux rentrer dans sa chambre et le tuer au calme. Tais-toi ! Je n'ai pas besoin de ce jour d'information. Elle est en colère ! Qu'est-ce que je fais ici ? Je veux rentrer chez moi le plus vite. Un écran ? Rien n'est affiché dessus. Une armoire ? J'ai décidé de jeter un coup d'œil furtif à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le même uniforme que celui que je porte. En plusieurs exemplaires. Pour quoi faire ? Dans quel but avons-nous donc été enfermés ici ? Je suis épuisée. Je m'écroulais sur mon lit. Il ne parvint plus à bouger d'un centimètre. Il s'était passé tellement de choses en une journée. J'étais au bord de la rupture. Tant physiquement que mentalement. J'avais toujours pensé qu'il me suffirait de croire en ce que je faisais pour réussir. C'est pour cela que je m'adonnais toujours corps et âme à mon piano. Mais je me rendis compte à ce moment que j'avais simplement eu de la chance. Oui, la chance d'être pourvue d'un tel don. Je m'endormis en fredonnant à l'intérieur de ma tête la goutte d'eau de Chopin. Bonjour à tous, mes chers élèves ! Et félicitations ! Ah, toutes ces mauvaises herbes dans le jardin ! Comme pour fêter votre arrivée ici ! Si vous saviez comme je suis heureux de voir ces lueurs d'inquiétude dans vos pupilles ! N'hésitez pas à me questionner si besoin. N'oubliez pas de faire connaissance aussi. Et surtout, de bien vous entretuer ! Je vous souhaite toute la santé possible pour ce séjour ici et... Ah, disons que je vais me contenter de vous souhaiter bon courage ! Bonjour tout le monde ! Annonce du bureau d'information de l'Académie des Prodiges Condamnés ! Bande de minutes, il est 8 heures ! Vous sentez pas le parfum du sang frais au matin ? Alors alors, qui est mort ce matin ? Arrête ! Si je vois un cadavre au réveil, je vais encore vomir partout ! Profitez bien de votre rentrée scolaire ! Hélas, tout cela n'était pas un mauvais rêve ! Mais ce n'est pas le moment de se plaindre ! Nous avons tous rendez-vous au réfectoire ! Tout le monde doit m'attendre ! Dépêchons-nous d'aller les rejoindre ! Regardez ! J2019. Dépêchons-nous ! Prenezfelide ! Dépêchons-nous ! leave-vous ! Léphons-nous ! Onvaise-nous ! Léphons-nous ! Onvaise-nous ! Tenez-ness ! Et Onvaise-nous ! Et Onvaise ! Bonjour, Chouichi. Bon, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne vas pas à la réfectoire ? J'étais sur le point de m'y rendre. Dik a aidé. Hum, oui ? Non, c'est bon. Tout le monde doit nous attendre, allons les rejoindre. Qu'est-ce qui lui arrive ? On aurait dit qu'il hésitait à faire quelque chose. Je lui poserai la question plus tard. Je suis moi aussi en retard. Ah, tout le monde est déjà là ? Oui, nous sommes au complet. Ah, 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 je suis rassuré. Pas de victime à déplorer pour le moment, donc. Bien sûr que non ! Mais sinon, Akamatsu, ça va ? Hum ? Pourquoi ça ? Je ne sais pas. Tout le monde est tombé dessus hier. Je pensais que tu déprimais un peu. Qu'est-ce que tu lui sors sans prévenir ? Franchement, vous n'êtes vraiment pas gentil. La pauvre Akamatsu. Comment vous avez pu lui reprocher tout ça, alors qu'elle ne faisait qu'agir pour nous ? Pourquoi est-ce que vous remettez cette histoire sur le tapis maintenant ? Et je te rappelle que c'est toi qui lui as jeté la première pierre. Quoi ? C'est ma faute. C'est à moi que vous vous en prenez maintenant ? Comment vous pouvez être aussi méchants ? La mort veut bien brûler. Mais il a raison. Nous nous en sommes tous pris à elle sans raison valable. Allons, allons. Nous étions fatigués. Voilà tout. Toi, tais-toi ! Pas besoin de tes excuses ! C'est bon. J'ai tout oublié. C'est moi qui n'ai pas su garder un regard objectif sur la situation. Et je m'en excuse. Ok, c'est bon. Si tu le dis, je te crois. Bien. Tout est donc réglé. Je vous rappelle que c'est vous qui êtes à l'origine de cette dispute. J'ai juste un peu menti. Pour que nos liens s'en retrouvent au final, russerré. Tu ne savais pas que la moitié de mes mensonges étaient motivés par mon bon fond ? Ça aussi. Ça ressemble fortement à un mensonge. C'est bon. Parle d'autre chose. Que diriez-vous de réfléchir ensemble à un nouveau moyen de nous évader d'ici ? Petite annonce juste avant ! Tu pourrais arrêter d'apparaître de nulle part à chaque fois ? C'est mauvais pour le cœur ! Ah, pardon. Je n'avais pas l'intention de ne pas vous faire peur. C'est bien ce qu'il me semblait. Qu'est-ce que tu nous veux ? Oh, pas grand-chose. Je me disais juste qu'à notre époque, on aime se faire bien voir, pas vrai ? Et lorsqu'on doit tuer quelqu'un, forcément, ça coince un peu. Pour vous faciliter la tâche, j'ai décidé de vous offrir un prétexte de meurtre. Un prétexte de meurtre ? En gros, un mobile. Avec ça dans la poche, plus besoin d'hésiter. Même si vous tuez quelqu'un, vous pourrez verser des larmes de crocodile sur lui sans remords. Qu'est-ce que vous racontez ? Vos paroles dépassent la sphère de ma compréhension. Bien, sans plus attendre, je vous fais part du premier mobile pour fêter l'événement. Je vous ai préparé un bonus spécial pour lancer le premier meurtre des festivités. Oui, madame. Pas de procès de classe pour le premier mort. Celui qui tira quelqu'un en premier pourra donc quitter l'académie sur le champ sans pénalité. Pas de procès de classe ? Oupoupou, exactement. Même si j'avais pas mal insisté dessus. Donc, exceptionnellement, pour ce premier meurtre, pas de tribunal. Vous pouvez donc vous entretuer sans peur. Première arrivée, première sortie. Ah, sérieux ? On peut sortir d'ici juste en tuant quelqu'un ? Comment ça, juste ? Gardez votre sang-froid, je vous en prie. Tu parles d'une surprise ? C'est pas un cadeau trouvé dans une boîte de céréales. Oupoupou. Allons, allons, je sais très bien que cette nouvelle vous remplit de joie. Pas vraiment, non. Arrête maintenant. Arrête de te moquer de nous comme ça. Hmm ? Tu penses vraiment que nous allons nous entretuer simplement pour nous enfouir ? Ça suffit maintenant. Nous ne nous soumettrons pas. Nous nous sommes promis de sortir d'ici tous ensemble. Oupoupou. Pas besoin d'en faire tout un plat. Il existe une solution bien plus efficace. Il suffit de tuer quelqu'un, c'est tout. Espèce d'endure ! Je vois. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il veut juste semer le troupe dans le groupe. Hmm ? De quoi tu parles ? Tout le monde sait qu'il vaut mieux pour nous que l'on coopère afin de sortir d'ici. Mais en faisant une offre impossible à refuser, il veut semer la discorde entre nous. C'est une méthode classique. Tout va dépendre du poids de notre coopération et de la trahison sur la balance. Monokuma veut tous nous confronter à la cruauté de la réalité. Afin de nous faire renoncer à l'entente mutuelle que propose Kaede. Comment ? Si un meurtre se produit maintenant, plus moyen de nous faire confiance par la suite. Et c'est dans cette optique que Monokuma a mis en place cette histoire de mobile. Vous voyez ? C'est pas une ambiance ça ! Allez, entretuez-vous et qu'on n'en parle plus ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il semblerait que tu veuilles nous obliger à participer à cette tuerie incongrue. Mais dans quel but agis-tu donc ? Il y a rien à faire ! Tout ce qui compte, c'est qu'on ne se laisse pas mener à la baguette ! J'en peux plus ! Kaede se saisit alors brusquement de Monokuma. Bonjour ! Hell yeah ! C'est lui qui va servir d'exemple pour les autres ! Attention ! Entrez en scène des Exi-Sales ! On ne touche pas à notre papa ! Son sourire compte plus que tout pour nous ! Regardez bien ce qu'il se passe quand on ose se remêler contre nous ! Qu... Quoi ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Euh... Arrêtez ! Kaito ! Enfuis-toi ! Vite ! Alors que le bruit des moteurs des Exi-Sales se rapprochait de nous lentement... Un autre bruit inattendu nous fit comprendre qu'il venait de se faire écraser. C'est un léger bécalé d'une voix finesse, raisonnant dans tout le campus... Quoi ? Pa... Papa ? Aaaaaaah ! Papa tu viens de se faire écrabouiller comme un gros tâteaule ! C'est de la faute à Monodame ! Enfin je sais pas mais on va dire que... Qu'est-ce que... ça veut dire ? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre... Monokuma est en pièce. Bien fait pour sa tronche ! Ça lui apprendra tiens ! Ne nous réjouissons pas trop vite. Il doit sûrement avoir des doubles de rechange. Mais... Mais non ! Il y a un peu plus de respect pour la vie d'abord ! Pardon ? Papa nous disait toujours qu'on est victime d'un seul exemplaire et qu'on devait veiller à prendre soin de notre vie ! Un seul exemplaire ? Ce qui veut dire que Monokuma est mort ? Qu'en pense papa chéri ? Nous allons organiser les plus belles des funérailles pour toi ! Oui ! On va pas que le cuire ! On va aussi le faire mijoter avant de le manger tout ensemble ! On rajoutera un peu de patates et de carottes aussi ! Tant qu'à faire ! Ah ! Une petite sauce au curry ? Perso pas trop émissée ! Pour moi j'suis du mal ! Entendu ! J'ai fait préparer de grosses portions de riz pour tout le monde alors ! Nous allons avoir besoin de prendre des forces ! Les directeurs maintenant ! C'est nous ! A BUSH ! Qu'est-ce qu'il est exactement en train de se passer ? Si j'ai bien compris, on vient de perdre le boss de faim ! Ce qui veut dire que ce jeu de la mort est terminé ! Comment ? C'est fini ? N'oubliez pas que Monokuma n'est qu'un robot ! Celui qui le manipule est toujours en vie, lui ! Ne t'inquiète pas pour ça ! Tout est terminé, crois-moi ! Sans mettre du jeu, il est tout bonnement impossible de continuer cette mascarade ! Pour résumer, nous avons gagné ! Oui ! Youpi ! Nous ne sommes plus en danger alors ? Nous n'avons plus qu'à attendre ici le bus qui va nous raccompagner chez nous ! Une seconde ! Rien n'indique que c'est vraiment le cas ! Akamatsu, allez ! Ne fais pas ta robe à joie ! Tu ne vois pas qu'on est tous sur les rotules ! Ce... ça n'était pas mon intention ! À moins que tu souhaites à nouveau nous demander d'obéir à tes ordres... Comme retourner dans le sous-sol d'hier ! Arrête ! Tu sais très bien que cela ne servirait à rien ! P... pardon... Ok, bon voilà, c'est bon, rompez ! Ha ! Quel soulagement quand même ! Nous quittâmes finalement tous le réfectoire sur les paroles de Kokichi... Et je retournais dans ma chambre sans rien lire... Lorsque je me retrouvais seule dans ma chambre, sans que je puisse me l'expliquer... Je me mis à pleurer sans pouvoir me contrôler... Mais... mais pourquoi ? C'est alors que la sonnerie de ma porte retentit... Quelqu'un est venu sonner à ma porte ? J'essuie mes larmes comme je pouvais... Et me dirigeais vers l'entrée pour ouvrir... Kaede... ça va ? Ah, Shuichi ! Comment ça ? Je vais très bien, je te remercie... Tu n'y es pour rien, tu sais... Comment ? Ce tunnel, ce n'était qu'un piège et rien d'autre... Pour nous faire perdre confiance et briser tous nos espoirs d'évasion... Je le sais, mais je... Je voulais tellement d'en aller d'ici avec tout le monde... Mais... tout est terminé, n'est-ce pas ? Kaede, j'ai compris ce que tu pouvais ressentir... Et je vais te faire confiance... Me faire confiance ? Je voudrais te confier un secret... Tu peux venir avec moi à la bibliothèque ? La bibliothèque ? Qu'est-ce qu'il peut bien lui prendre ? Tu vois ? Tout s'est passé comme je te l'avais dit ! Hum ? De quoi tu parles ? Il faut parfois savoir prendre des risques dans la vie pour concrétiser ses rêves ! Hum ? Quoi ? Tu as pas ? C'est grâce à moi si on a réussi à se débarrasser de Monokuma ! Bon, on n'a toujours pas trouvé de moyen de sortir d'ici... Mais au moins, on est plus en danger ! Mais pour être franc... Je trouve que ce que tu as fait était bien trop dangereux... Ah, euh... Bon... Je me suis moi aussi fait une petite frayeur, c'est vrai... Mais l'Espace Infini a prononcé sa sentence... Et c'était la peine de mort pour cette ours ! L'Espace est l'allié des hommes qui n'ont jamais abandonné leur rêve d'y partir un jour ! Tu... Tu crois ? Tout ça pour dire que je suis votre sauveur ! Il ne nous reste plus qu'à sortir d'ici ! Qu'est-ce que tu fais ? Je pensais questionner Imiko sur ses merveilleux pouvoirs magiques ! J'aimerais tellement pouvoir les associer avec ma technique de Neo-Aikido ! Imiko, je t'en prie, réponds-moi ! Quel genre d'exercice pratiques-tu pour t'entraîner ? Je t'ai déjà dit que ça me fatiguait d'en parler... Dans ce cas, asseyons-nous au calme quelque part, t'en dis-tu ? Je t'autorise même à poser ta tête sur mes genoux pendant que tu parles, d'accord ? Non merci... Ah, vous deux, vous pourriez pas m'aider à la faire taire ? Imiko, attends-moi ! Nous n'avons pas encore terminé notre conversation ! Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Rien... Dis, Rantaro... Tout à l'heure, tu as dit que Monokuma n'était qu'un pion manipulé par notre véritable ennemi... Oui... Enfin, c'est ce que j'imagine... Mais si tout pouvait être fini, je n'aurais rien contre... Ah... Il est parti... Nous pénétrâmes dans la bibliothèque, qui sentait toujours fort le vieux livre... Kaede... Je voudrais que tu me fasses la promesse de garder ce que je vais te montrer secret... D'accord... Shuichi me sourit alors d'un air rassuré... Il prit son souffle... Et commença à s'adresser à moi comme un véritable détective professionnel... Les livres de cette bibliothèque sont vraiment rangés n'importe comment, tu ne trouves pas ? Mais regarde cette étagère... C'est la seule à n'avoir aucun livre au-dessus d'elle... Ah... Celle là-bas ? C'est vrai... Et il y a une espèce de marque juste devant... Comme si on avait traîné quelque chose... En effet... Qu'est-ce que c'est ? Je m'en suis aperçu lors de notre première visite ici, tous les deux... Je suis revenu ce matin pour tirer ça au clair... Et regarde ce que j'ai découvert... Shuichi s'approchait alors de l'étagère... Et glissa sa main dans l'intervalle visible... Elle se mit alors à bouger devant nos yeux... Quoi ? Elle bouge ? Cette étagère n'est qu'une porte camouflée... Destinée à en cacher une autre... Une autre porte ? La porte cachée derrière... Elle est noire et blanche... Comme les couleurs de Monokuma... Tu penses qu'il y a un rapport entre cette porte et Monokuma ? Je le suppose... Mais je n'ai aucune preuve... Ce lecteur de cartes fait office de serrure... Pas moyen de l'ouvrir... Elle est fermée à clé ? Mais la présence de cette porte me fait prendre conscience d'une possibilité... Il se pourrait bien que parmi nous se cache... Un complice de Monokuma... Comment ? Un complice ? Attends une seconde... Qu'est-ce que tu sous-entends ? Ce n'est qu'une supposition... Mais voilà ce que j'ai déduit de la présence de cette porte... Dans quel but a-t-elle été installée ? Si cette porte a été fabriquée pour lui... Pourquoi serait-elle dissimulée ainsi ? Il n'aurait qu'à y rentrer protégé de ces Monokumaurs et de leurs Exisals ? La raison pour avoir dissimulé l'existence de cette porte ? Afin que quelqu'un parmi nous puisse l'utiliser à l'insu des autres... Tu as peut-être raison... Mais je n'arrive pas à te croire... Un traître parmi nous ? Je suis tout à fait de ton avis... C'est pour cela que nous allons devoir le vérifier par nous-mêmes... J'ai légèrement trafiqué cette serrure à cartes... J'ai glissé de la poussière à l'intérieur pour vérifier si quelqu'un l'utilise... De façon bien sûr à ce qu'elle ne tombe que si on passe une carte à l'intérieur... Et aucun risque que la personne glissant sa carte dedans s'aperçoive de quelque chose... Si cette poussière tombe... Cela voudrait bien que quelqu'un a utilisé la serrure ? Oui... Enfin si je ne me trompe pas... Je n'ai pour le moment aucune preuve... Mais si jamais mes soupçons se vérifient... J'ai bien peur que la mort de Monokuma ne change rien à notre situation ici... C'est tout... Bien sûr je ne t'oblige pas à me croire... Mais je voulais t'en parler... D'accord... Bien... Retournons avec les autres... Pas besoin de rester ici plus longtemps... Nous remîmes l'étagère en place... Et sortîmes de la bibliothèque sans nous faire remarquer... Kaede... Surtout ne parle à personne de ce que je viens de te montrer... Promis... Ne t'en fais pas... Nous nous quittâmes sur ces mots... Et retournâmes dans nos chambres... Nous nous quittâmes sur ces mots... Il est tout seul ? Où sont les autres ? Sans doute occupés à organiser les funérailles de Monokuma... Mais... Je ne reviens toujours pas de ce que m'a dit Shuichi... Il se pourrait bien que parmi nous se cache... Un complice de Monokuma... J'ai vraiment du mal à croire à cette histoire... Mais s'il est venu me raconter ça... C'est parce qu'il a confiance en moi... Dans ce cas... Je devrais sans doute le croire... Hum... On est à court d'idées... Plus rien dans la besace... Voilà ce qui arrive quand on tire trop sur la ficelle d'une licence... En plus de ça... On n'a plus le moindre souvenir des épisodes précédents... C'est vous dire... D'ailleurs... On est à l'épisode combien déjà ? Ca fait combien de mini-séquences en tout ? Bonne question... Beaucoup trop de toute façon... Ca c'est clair... Mais bon... Donc si vous avez des supers idées pour le petit théâtre de Monokuma... Par ici ! Merci d'envoyer vos copies avec 100 000 yens dans l'enveloppe pour la forme ! Si vos idées sont retenues, on vous retourne à bon de réduction de 10 000 yens ! C'est pas trop la chance de votre vie ! On attend vos lettres ! Déjà le matin... J'avais l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit... Ce qui s'était passé la veille tourné en boucle dans mon cerveau... Je me demandais si tout le monde allait aller ce matin au réfectoire... Allons-y faire un tour pour voir ! Bonjour Ryoma ! Ah bonjour, oui ! Même s'il est déjà bien tard ! Tard ? Tu trouves ? L'annonce du matin vient pourtant toute juste d'être faite ! J'étais obligé de me lever aux premières lueurs du soleil lorsque j'étais en prison... À... à ce point ? Toujours les mêmes tâches obligatoires en journée, les repas toujours aux mêmes heures... La vie en cellule est une expérience bien plus dure que tu ne peux l'imaginer... Ah oui ? On dirait pourtant que c'est un mode de vie équilibré pour la santé, non ? Hmm... Tu veux sans doute parler de la santé physique... Mais pas de la santé mentale... Quelle ironie... C'est vrai... Ryoma était à l'origine un joueur de tennis réputé et non un assassin... J'espère que je ne l'ai pas blessé sans le vouloir... Bonjour Kaide ! Bonjour Kibo ! Je crois que tout le monde nous attend déjà au réfectoire... Ah ! Je m'en doutais... J'étais d'ailleurs en train de m'y rendre... Qu'est-ce qu'il y a ? Hmm... Je me demandais simplement quand est-ce que l'on viendrait nous chercher... Cela fait déjà une journée entière que Monokuma n'est plus là mais aucun changement significatif... Je... Je n'en sais rien mais si... Si jamais l'endroit où nous nous trouvons actuellement... N'est indiqué sur aucune carte... Si Monokuma était le seul à connaître son emplacement... Personne ne viendra jamais nous sortir d'ici... N'est-ce pas ? Quoi ? Nous disparaîtrons alors inéluctablement dans les limbes de l'oubli... A jamais... Mais... Mais nous... Nous pouvons aussi très bien réussir à trouver un moyen de nous enfuir d'ici... Oui c'est vrai... Pardon... Je crois que je réfléchis trop... Déjà, il est impossible de construire une telle installation à l'abri des regards... De plus, le professeur Ida doit sûrement être en train de me chercher... J'en suis certain... Il me retrouvera où que je sois grâce à ses connaissances technologiques hors normes... Oui... ... 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 Je n'aime pas être redevable. Redevable ? Ah, j'ai trouvé ! Et si je te faisais les ongles avec, en contrepartie ? Vraiment ? Ah oui, super, merci ! On se retrouve quelque part cet après-midi alors ? Dans la salle de jeu, par exemple ? Compris ! Bien, à tout à l'heure ! De la manucure ? C'est la première fois, je suis toute excitée ! Je trouvais à mon arrivée dans le répétoir une ambiance moins lourde que je le craignais. J'ai eu un peu peur au début, mais je suis soulagée que tu se termines sans pépins. Je ne te le fais pas lire ! J'ai réussi à dormir cette nuit et même à aller aux toilettes toute seule. Grâce à tes pouvoirs magiques, Imiko rien ne saurait arrêter ! C'est grâce à Dieu, il nous a offert son absolution, ça ne fait pas un doute. S'il pouvait agir un peu plus vite la prochaine fois... Dieu est quelqu'un de très capricieux et de très occupé également. Je me demande quand est-ce qu'on va venir nous chercher. Je dirais, aujourd'hui, dans la journée, ne nous inquiétons pas pour cela. Pourquoi tu tires cette tête ? Hum, pour rien. Qui voudrait croire les paroles de quelqu'un qui ne se souvient même pas de son propre don ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Non, non, rien, je vous dis. J'espère juste que tout va vraiment se terminer ainsi. Mais, est-ce que tout est vraiment fini ? Tous les regards se tournèrent alors vers moi en même temps que je soufflais ces mots. Vous ne trouvez pas ça un peu trop facile ? C'est trop beau pour être vrai. Laisse-moi te poser une question. Tu souhaites la poursuite de ce jeu ? Bien sûr que non, mais... Dans ce cas, ferme-la et laisse-nous profiter de notre happy end, espèce de ton. Ok, Matsu. Je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes. Mais Monokuma est mort. Tout est définitivement terminé et... Et c'est là que je fais mon entrée en scène, gros ! Quoi ? Monokuma ! Tu... Tu es encore vivant ? Vous n'avez pas les yeux en face des trous ? Je ne suis pas Monokuma, gros ! Monokuma est mort tragiquement, mais c'est réincarné en Jibaours, l'esprit revenant, gros ! Jibaours ! C'est désormais moi, le directeur de l'Académie des prodiges condamnés, gros ! Vous allez voir, vous allez vous habituer à mon nouveau moi très rapidement. Ce n'était pas drôle ? Évidemment, sale copie pirate ! Va te faire écraser à nouveau, il ne revient plus jamais ! Oh là là, je n'ai jamais vu un cosplay aussi pitoyable. Je me pose une question élémentaire. Tu ne confondrais pas esprit et monstre ? Les esprits sont culturellement considérés comme des êtres protecteurs des montagnes et forêts. Ils ont été ensuite matérialisés pour expliquer les phénomènes naturels inconnus autrefois. Oh, mais vous n'avez vraiment aucun humour ! Dure que je me suis déguisé pour vous amuser ! Voilà ce que c'est, les ados ! J'aurais dû choisir des sécoliers, tiens ! Bonjour ! Ah ! Mais c'est quoi tout sera fait ici depuis tout à l'heure ? Non ! Mais c'est papa qui est censé être mort ! Attends, il va quand même pas revenir comme dans un scénario de manga des années 80 ? C'est un coup des esprits revenant ! C'est bon, je l'ai déjà faite, celle-là. Bon, ok. Mais il en reste plein d'autres sur le même thème, non ? Tu aurais pu nous dire que tu étais vivant ! Nous avons fait un ragot avec toutes les restes ! Et comment tu peux nous parler ici alors que tu es en train de mariner dans une cocotte ? Ah ! Mais qui est donc notre véritable papa ? Les deux. Quoi ? Mais tu nous as pourtant déjà bien dit que nous n'avions pas de double et de rechange ! Vous, non. Mais moi, oui. Hein ? Pourquoi que toi, d'abord ? Nous, on n'a pas de double ? Evidemment que non ! Vous croyez vraiment que c'est le genre de truc qui passe dans un scénario de cette envergure ? Oh, oh, oh. Ça te force pas trop, quand même. Conclusion ? Moi, j'ai compris un truc. Dans cette école, il y a une machine capable de reconstruire et de réparer, papa. Il suffit d'appuyer sur un bouton et hop ! Un nouveau papa. Ah ! Ah ! Non, 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 non ! Les retrouvailles ont toujours été quelque chose de très émouvants. Papa, c'est plus de l'amour, c'est de la rage ! Et... pitié ! Je n'arrive plus à me contrôler quand je vous vois. Vous êtes tellement craquant ! Le portrait craché de votre père ! Oui, tel père, tel fils. Pardonnez-moi, le choc est tellement grand que je n'arrive pas à trouver mes mots. Est-ce que cela signifie que nous allons vraiment devoir nous entretuer ? Comment ? Nous allons devoir continuer à participer à ce jeu ? Quelle fatigue ! Comment tu nous sors ça, toi, avec ta tête de bouteille en plastique écrasée ? Quoi ? Rien n'a encore terminé. Mais bon, ça m'a l'air amusant aussi ! Vraiment pas ! Mais alors, vraiment pas ! J'en étais sûr. Il ne nous suffira donc pas de nous débarrasser de Monokuma. Nous devons éliminer celui qui se cache vraiment derrière tout ça. Je me doutais qu'il avait un double, même si je n'imaginais pas qu'il se fabriquait ici. Mais rien d'étonnant à tout cela. Ah bon ? Même pas étonné ? Dans ce cas, qu'est-ce que tu dis de ça ? Annonce d'un mobile supplémentaire ! Un mobile supplémentaire ? Vous avez jusqu'à après-demain soir. Si d'ici là, aucun meurtre n'est commis... Exécution sommaire de tous les élèves ici présents malgré eux. La mystérieuse machine de Monokuma lancera sur vous une horde d'ours sauvages. Si vous ne voulez pas finir en morceaux, je vous conseille de débuter vite fait les festivités. Un temps limite ? Une exécution sommaire. Quoi ? Mais c'est éhontément lâche ! Vous n'avez qu'à jouer à mon jeu. Pourquoi je vous ai fait venir ici, moi ? Hein ? Tu nous as pas demandé notre avis, je te signale ! Dis, papa, dis ! Il va y avoir plein de toi partout, alors ! Mais nous, dans tout ça, on fait quoi ? Eh oui ! Pourquoi tu nous ne demandes pas de faire le ménage avec nos exy-sales ? Je veux juste vous éviter de la fatigue inutile. Vous êtes tellement mimi. Mais en les sortant, ils deviendront peut-être célèbres, et à nous la fortune ! On montra les salles de muscu, des boutiques de vêtements, plus de problèmes de sous ! Et vous les appellerez Exy-sale-tribe ? Ça me semble tenir la route comme projet. J'ai vu de la ville ! Vous vous prenez pour des chanteurs japonais, c'est ça ? Papa ! Pourquoi attendez-vous ? Ça suffit maintenant ! C'est pas drôle du tout ! Hein ? Vous étiez encore là, vous ? Évidemment ! Pourquoi vous vous acharnez à nous faire autant souffrir ? Ah oui, vous souffrez ? Dans ce cas, dépêchez-vous d'entamer la partie. Ou-pou-pou ! Et toutes vos peines s'envoleront comme par ma-ju ! Espèce de... Vous avez compris qu'il était inutile de se serrer les coudes pour espérer sortir d'ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après tout, vous ne vous connaissez pas ! Pourquoi vous en faire pour des inconnus ? Et n'oubliez pas le bonus pour le premier meurtre. Premier arrivé, premier sorti. Mais un meurtre ? C'est Gord, non ? J'en ai déjà la nausée. Oh yeah ! Vous vous tuez où on vous tue ! Sur les tutus sapos pointus ! Je vois. Il faut parfois faire des concessions dans la vie. Euh, dans les morts. Mais non ! Se tuer, c'est péché ! Tuons-les tous d'un seul coup, plutôt ! Fermez-la et dégages ! Mais bon, c'est vous qui choisissez. Faites tout comme vous voulez. Soit vous m'aurez ensemble, soit vous survivez seul. Vous êtes libre de votre choix. Oh oh ! Papa est trop en forme ! Il m'énerve rien qu'à le regarder, tiens ! Hell yeah ! Et si on se faisait une horny panchille pour fêter son retour ? Monodame ! Tu vas nous chercher du miel pur et plus vite que ça, ok ? Sexe, miel and rock'n'roll ! Un profond sentiment de peur et de désespoir s'abattit sur nous après le départ de Monokuma. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps d'ici après demain soir. Y'a vraiment aucune solution ! Si je meurs, c'est une perte irremplaçable pour la planète ! Oh non, je... Je ne veux pas mourir. Mourir ? Nous allons tous mourir. C'est le seul choix qui nous a les fait. Ne vous inquiétez pas. Dieu nous accueillera avec compassion dans sa demeure. Une fois qu'on sera morts, oui. Ne paniquez pas pour si peu ! Comptez sur moi ! Vous avez une idée pour nous sortir de là ? Pas encore, mais ça va venir ! J'étais sûre que tu dirais ça. Je ne faisais aucune illusion, mais bon... Battons-nous ! Il... il a raison ! Prenons-le de vitesse et attaquons-le en premier ! Et c'est une Aikido-Ka qui dit ça. Je suis prêt à tout pour vous protéger. Vous pouvez me faire confiance. Et comment tu comptes t'y prendre contre ces machines armées jusqu'aux dents ? Peut-être, mais... Nous n'avons pas le choix. C'est soit ça, soit la mort. Attendez ! Essayons de réfléchir calmement et de trouver d'autres solutions. Nous n'avons malheureusement pas de temps. Nous sommes déjà au bord du gouffre. Mourir au combat, ou mourir à la fin du temps imparti. Seule la mort nous attend ! Quoi que nous fassions ? Oh non ! On va vraiment mourir ? Je ne veux pas mourir, moi ! Je vous le dis tout de suite ! Je suis prêt à tout pour survivre ! À tout ? Attends, réfléchis à ce que tu fais. Il doit bien avoir une solution. Tu comptes faire quoi si je m'erre ? Comment ? Comment tu vas expliquer ma mort à mes proches si jamais je perds la vie pour t'avoir écoutée ? Euh... Je... Nishishi, je plaisantais. Je n'ai pas de proches. Par contre, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Bon, moi j'y vais ! Kokichi ? Tu vas où ? Dans ma chambre. J'ai besoin de réfléchir seul au calme. Tout seul ? Tu dis ça pour qu'on a été tués, c'est ça ? Miu ? Je m'affiche pas mal de la récompense de Monokuma. Le sang, très peu pour moi. Ces discours m'ont épuisée. Je vais me reposer dans ma chambre. Miu ! Inutile de perdre ton temps à réfléchir pour rien. Tout va bien se passer, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas commettre d'homicide. Au pire, un roboticide. C'est pire ! Vous semblez donc tous persuadés qu'il est mal de tuer son prochain, mais pour quelles raisons ? Comment ? Je suis au courant des lois de notre pays, mais ces lois ont été rédigées par les hommes, et rien ne nous oblige à les respecter dans un environnement aussi éloigné de la réalité. Arrête de dire n'importe quoi ! C'est du bon sens ! Un point, c'est tout ! Même si c'est pour préserver sa propre vie, nous ne sommes que des souris de laboratoire avec une seule option de survie. Qu'est-ce que tu dis ? Ha ha ha, n'aie pas peur. Je n'ai d'intérêt que dans l'observation des mœurs humaines. Oui, n'ayez pas peur de moi. Ah ! Gorekio ! Les mâles dans son genre parlent beaucoup, mais ne sont capables de rien. Mais ces paroles étaient plus que sensées. Celui qui voudra survivre à tout prix ne prendra pas le temps de réfléchir au bon sens. Qu'est-ce que vous voulez faire au juste ? À vouloir sortir d'ici tous ensemble, c'est au paradis qu'on va aller, main dans la main. Attendez ! Ne partez pas ! Nous n'avons encore rien décidé ! Nous sommes tous capables de réfléchir et de prendre notre décision par nous-mêmes. Comment ? À quoi bon continuer cette discussion qui ne nous mène nulle part ? Nous sommes assez grands pour décider de ce que nous voulons faire. Attends ! Maki, attends ! Je vais aller m'adresser à Dieu en priant un peu. Moi, moi aussi. J'ai besoin d'un peu de temps de réflexion. Dire que je n'ai toujours pas terminé de ranger mes dossiers photo... Ah, comment je vais faire ? Attendez ! Vous tous, ne vous laissez pas abuser par les mensonges de Monokuma ! Pourquoi ? Pourquoi tout le monde se sépare comme ça ? Bande de gamins capricieux ! Tout se passe sûrement comme Monokuma l'avait prévu. Et si l'on était de même pour ma perte de mémoire ? Est-ce que je peux me faire confiance à moi-même ? Rantaro ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Excusez-moi, je peux vous poser une question bizarre ? Est-ce que vous avez entendu parler de la chasse au lycéen ultime ? Une chasse au lycéen ultime ? Non, jamais. P-Pourquoi ? Pour rien. Oubliez ce que je viens de vous dire. Quoi ? Rantaro, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien du tout, je vous dis. Je ne sais juste plus trop où j'en suis. Vous non plus. Vous ne vous souvenez plus de comment vous êtes arrivés ici, pas vrai ? Dans mon cas, plus moyen de me rappeler quel est mon propre don. Alors vous pouvez bien me pardonner de vous poser ce genre de questions. R-Rantaro ! Rantaro quitta la pièce sans un regard, en nous adressant un simple geste de la main. Je ne trouvais pas les mains pour stopper les autres, qui sortaient du réfectoire un par un. Pourquoi est-ce que tout se passe aussi mal ? Alors que je ne souhaite qu'une seule chose, que l'on puisse sortir d'ici tous ensemble. Mais je sais très bien pourquoi. Oui, Monokuma, tout est sa faute. Et celui qui le manipule est aux commandes de ce cauchemar. Shuichi, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je pense agir. Comment ? Agir ? Shuichi se rapprocha de moi et me souffla à l'oreille à Robat. Avant de venir ici, j'ai vérifié la serrure à cartes. La poussière n'y était plus. Quoi ? Tu es allé à la bibliothèque ? Oui. Si Shuichi semble décider à agir, c'est qu'il a une idée en tête. Dans ce cas... Shuichi, tu m'autorises à t'aider ? Bien sûr. Bien, commençons par sortir. Je ne voudrais pas que les autres se doutent de quelque chose. C'est quoi ces messes basses, vous deux ? On ne fait pas de messes basses. On a juste quelque chose à vérifier. Quelque chose à vérifier ? En secret, donc ? Pardon, mais laissez-moi vous dire une chose. Nous n'allons pas abandonner. Et nous allons tout faire pour sortir tout le monde d'ici. Quoi qu'il puisse se passer. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. Merci. Oui, pas question de baisser les bras. Je suis persuadée qu'il est encore possible de réaliser tous nos rêves en nous croyant vraiment. Et donc, on va à la bibliothèque ? Oui, je te dirai tout une fois sur place. Vous voulez aller faire une prière rien que tous les deux ? Non, pas spécialement. En priant très fort, Dieu viendra nous chercher d'ici deux jours. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je veux partir d'ici, c'est tout. Moi aussi. Il reste peut-être un moyen. Raison de plus pour prier, alors ? Dieu sait être généreux envers ses fidèles et pense très fort à eux quand il le faut. Ça ira. Je ne suis pas trop d'humour à ça maintenant. Ah bon ? Tant pis. Viens chercher si jamais tu veux prier avec moi. Bye, y'en a pas. Pas le temps d'en pleurer la pitié de Dieu. Nous devons agir par nous-mêmes. Et vite. Ne perdons pas de temps. Tu veux jeter un coup d'œil à la serrure ? Tout en me parlant, Shuichi déplaçait l'étagère qui cachait la porte secrète. Je m'approchais de la serrure d'un carré. Ah ! Il n'y a plus de poussière dessus ! Je suis passé ici hier soir. Elle était encore là à ce moment. Mais elle avait disparu lorsque je suis venu ce matin. Ce qui veut dire que quelqu'un a utilisé cette porte durant la nuit. Je me trompe peut-être, mais j'en suis arrivé à l'hypothèse suivante. Et si cette poussière et le retour de Monokuma avaient un rapport ? Comment ? Un rapport ? Tu te souviens de ce que nous ont dit les Monokumeurs ? Dans cette école, il y a une machine capable de reconstruire et de réparer. Suffit d'appuyer sur un bouton et... Hop ! Un nouveau bouton ! Tu penses que cette machine se trouve derrière cette porte ? Ça expliquerait la résurrection de Monokuma ce matin. Quelqu'un serait venu ici durant la nuit pour fabriquer un double avec cette machine. Il y a également une chose qui me chiffonne dans ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Vous avez jusqu'à après-demain soir. Si d'ici là aucun meurtre n'est commis... Exécution sommaire de tous les élèves ici présents malgré eux. Pourquoi les élèves présents malgré eux ? J'ai trouvé sa tournure de phrase extrêmement équivoque, si tu veux tout savoir. Ah bon ? Pourquoi ? Elle laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des élèves ici de leur plein gré. Ce qui pourrait leur laisser une échappatoire à la peine de mort. C'est à mon avis pour cela qu'il a formulé son annonce ainsi. Tu veux dire... Qu'il y aurait bien un complice de Monokuma parmi nous ? Je ne sais pas si Monokuma est en train d'essayer de protéger quelqu'un. Mais si c'est le cas, c'est à mon avis bien plus qu'un simple complice. Comment ? Quelqu'un capable de fabriquer à volonté des doubles de Monokuma. Plus qu'un complice, je dirais même que c'est l'instigateur de toute cette histoire. La personne à l'origine de ce qui nous arrive se trouverait parmi nous ? Bien sûr, ce n'est qu'une simple supposition. Mais cela reste une possibilité. C'est pour cela que je ne voulais pas parler de ça devant tout le monde. Rechercher un coupable dans ces conditions pourrait bien provoquer la mort de quelqu'un. Tu es la seule à qui je pouvais me confier. Le cerveau de cette tuerie organisée. Le manipulateur de Monokuma. L'instigateur de ce cauchemar se trouverait donc parmi nous ? Je n'arrive pas à y croire. Mais si jamais c'est vrai, je ne pourrai jamais lui pardonner. Shuichi, tu as bien sûr l'intention de stopper les plans de cet instigateur. Il devrait venir dans cette pièce juste avant la fin du temps limite. Et je pensais faire tomber son masque à ce moment-là. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il va vraiment venir ici ? Les paroles de Monokuma. La mystérieuse machine de Monokuma lancera sur vous une horde d'ourses sauveur. Pour lancer tous ces doubles, il devra obligatoirement venir ici. Et attends. Car c'est derrière cette porte que se cache cette fameuse machine à fabriquer des Monokuma. Bien sûr, je n'en suis pas certain à 100%. Il ne viendra peut-être pas, ce n'est qu'un pari. Mais je veux le tenter. Plutôt que de rester les bras croisés à attendre sans rien faire. D'accord. Je te suis. Je veux moi aussi voir ce qu'il en est vraiment. Mais ce n'est qu'une simple supposition de ma part. Je me trompe peut-être, tu sais ? Oui, j'en suis consciente. Et ma décision est prise en connaissance de cause. Tu m'as fait confiance pour te confier à moi de cette façon, n'est-ce pas ? Alors, je veux moi aussi en faire de même avec toi. Mais surtout, je n'ai absolument aucune autre idée. Alors, je te suis. Shuichi, démasquons ensemble le cerveau de toute cette affaire. Merci. Je me sens plus en confiance avec toi. Mais quand même, je n'aurais jamais pensé que la situation prendrait une tournure pareille. Le principal responsable se trouve peut-être par l'union depuis le début. Oui. Je crois que nous ne pourrons plus sortir d'ici sains et saufs tous ensemble. Mais nous allons démasquer ce traître et partir d'ici avec tous les autres. Et nous pourrons ensuite devenir de vrais amis, comme nous nous le sommes promis. Euh... Oui. Je laissais Shuichi remettre de la poussière sur la serrure à carte de la porte cachée et retourner seul vers ma chambre. La date limite tombe après de moi, en même temps que l'horreur de lui. Continuons de faire comme si de rien n'était. Je m'inquiète pour toi. Tu sembles tellement préoccupé par notre situation à tous ici. Tu ferais bien de te reposer un peu. Qu'est-ce que je fais ? Je lui propose de passer un peu de temps avec moi ? On fait un petit break tous les deux ? Je passais un peu de temps à discuter avec Rantaro en gardant la santé. Kaide, ça ne te dirait pas de discuter un peu avec moi en buvant un thé ? Je m'assieds en face de lui pour donner suite à son invitation. Dis-moi, tu ne serais pas en train de me draguer ? Mais non, voyons ! Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Je donne l'air de courir les filles, mais ce n'est pas le cas en vrai, je te rassure. Et je ne sais pas si te draguer dans un moment pareil serait vraiment une bonne idée. Pourquoi pas ? Mais je t'avoue que ce serait quand même bien osé. Oui, tu as raison. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi, au calme. Tout le monde ici est tellement particulier, pas facile de s'adapter. Oui, voilà ce qui se passe quand on réunit autant de lycéens ultimes d'un seul coup. Ah, mais Shuchi est un garçon tout à fait calmé ordinaire, lui. Mais c'est un détective. Il doit sûrement cacher sa véritable personnalité. J'espère que cela veut aussi dire que je pourrais compter sur lui en cas de besoin. Oui, mais avoir besoin d'un détective n'est jamais bon signe. Hum ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, non, rien. Sinon, d'après toi, qui a le caractère le plus compliqué parmi nous ? Hum, je dirais minimum. Oui, pas facile d'appréhender son talent, pour des gens à peu près normaux comme nous. Mais au final, elle est assez facile à cerner, je pense. Comment ça ? Oui, toujours à ramener le sujet en dessous de la ceinture. Mais bon, ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Arantaro, je pense que c'est toi le plus calme et posé de nous tous. Hum ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, tu sais observer ton entourage et en tirer des conclusions réfléchies. Tu trouves ? Oui, il parvient toujours à se fondre à la perfection dans la processus de mon bon. Il me donne l'impression d'être habitué à ce genre de situation. Mais laisse-moi te dire que discuter avec toi est vraiment très apaisant. Ah, mais je ne suis pas en train de te draguer, hein ? Je sais. Je continuais ensuite à passer un peu de temps avec Rantaro. C'est l'heure de mon rendez-vous à Tsumugi. On ne traîne pas. Tsumugi, c'est moi ! Ah, tu m'as l'air motivée, dis-moi. Excuse-moi, mais c'est la première fois que je vais me faire faire les ongles. Tu es en train de me mettre la pression en me disant ça, tu sais. Ce n'est pas non plus ma spécialité. Ne t'attends pas à un résultat spectaculaire. Ok. Tes yeux brillent de mille feux. Tsumugi commença par me prendre la main, avant de me perdre les ongles un par un. Comme ça, ça te plaît ? C'est trop joli ! Comment tu as fait ça ? J'ai juste fait un dégradé de couleurs, rien de plus. Ça alors ! Mais c'est juste trop mignon ! J'ai l'impression que ce n'est pas ma main. Même si tes ongles sont un peu trop courts... Ces couleurs sont suffisantes pour les mettre en valeur et sans te gêner pour jouer du piano. Eh ben, je ne savais pas qu'on pouvait faire une manicure avec des ongles courts. Mais si, voyons. Rien ne t'empêche de te mettre de faux ongles, non ? Qu'est-ce que vous faites toutes les deux ? Ah, Rantaro ! Regarde, Tsumugi vient de me maquiller les ongles ! Oh, ne les montre pas à tout le monde comme ça, enfin ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Ils sont tellement peaux pourtant ! Mais non, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Pas de quoi se vanter, vraiment. Oh, du nail art ? Moi aussi je sais en faire. Hein ? Toi aussi ? Mais tu es un garçon ! Je vois. Tu l'as déjà fait pour ton ancienne copine ? Une amie peut-être ? Ah non, je n'ai pas de petite amie. J'ai à ce point l'air d'être un coureur. Je vois que tu en es conscient. C'est au moins ça. Rantaro, un coureur de juillet. Les gradations de couleurs, c'est sympa. Mais vu la longueur de tes ongles, je te conseillerais un design à la française. À la française ? C'est-à-dire, bleu-blanc-rouge ? Mais non, on appelle juste ça la French Manicure. Je vais te montrer. Ça va être plus efficace que de longues explications inutiles. Tu veux bien ? Merci. Donne-moi ta main. Et c'est moi qui lui ai demandé ça. J'ai l'impression qu'on se tient par la main. Tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît ? Pardon. Pourquoi je suis troublée comme ça, moi ? Rantaro, tu me chatouilles. Un petit effort. C'est bientôt terminé. Vite ! Voilà, terminé. Deux couleurs, ça reste simple, mais élégant. Oh, c'est vraiment super ! Tu as raison, bicolore, c'est aussi très beau. En les peignant de travers comme ça, tes ongles paraissent aussi plus longs. Je n'ai pas ça sur moi ici, mais en rajoutant des ornements, ça serait encore plus beau. Des ornements ? Oui, des petites pierres pour décorer les ongles. Oh, Rantaro, je ne savais pas que tu t'y connaissais autant sur le sujet. Tu ne serais pas par hasard le manucure ultime ? Non, non, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est juste par habitude. Je le faisais souvent autrefois sur une amie. Tu avais donc bien une copine ? Mais non, je te dis. C'était juste une amie. Il n'y avait rien du tout entre nous. Mais sinon, c'est moi ou tu ne me lâches plus du regard depuis tout à l'heure, Tsumugi ? J'ai juste le sentiment profond d'avoir été humiliée par Rantaro. Je retournais ensuite vers ma chambre, contente d'avoir pu passer un si bon moment avec eux. Il me reste encore du temps d'ici l'horaire de nous. Qu'est-ce que je fais ? Pas trop envie de rester là sans rien faire. Je devrais pouvoir mettre à profit toutes mes connaissances sur l'existence humaine ici. Qu'est-ce que je fais ? Je lui propose de passer un peu de temps avec moi ? Je vais t'enseigner la notion de beauté humaine. Tu me donneras ton avis. Je restais avec Korekio pour parler avec lui de l'existence humaine. Mais jusqu'à quand allons-nous être obligés de rester enfermés ici ? Même si je n'éteste pas pouvoir admirer la beauté humaine de si près... Korekio, ne sois pas aussi pessimiste, voyons. Notre destin nous appartient. A nous de nous serrer les gouttes pour sortir d'ici. Je vois. Tu es donc quelqu'un de foncièrement positif, n'est-ce pas ? Comme c'est magnifique. Je crois que c'est une louange. Mais son rire est juste trop sarcastique pour que je le voie. Katie, tu nous as bien dit que tu voulais devenir notre amie une fois sortie d'ici, n'est-ce pas ? Oui, j'en ai affaire ma pension. Que dirais-tu de devenir l'amie de ma sœur aînée également ? Ah, tu as une grande sœur ? Oui, elle compte plus que tout pour moi. Il semble heureux d'en parler. Mais ses yeux sont si sombres et si tristes. Sa santé est très fragile depuis toujours. Et elle a passé toute son enfance à l'hôpital. A cause de cela, elle n'a pas eu la chance de pouvoir se faire d'amie. Ah bon ? Si cela ne te dérange pas, tu pourras essayer de bien t'entendre avec elle. Qu'en dis-tu ? Bien sûr, tu n'as pas besoin de me le demander. Je vais devenir l'amie de ta sœur. J'imagine que rester seule sur un nid d'hôpital toute la journée doit être démoralisant. Tu dis vrai ? Cela me fait très plaisir. Ah, mais tous mes amis me surnomment la folle du piano. Ce n'est pas grave ? Non, absolument pas. Voilà pourquoi ton existence illumine la pénombre des ténèbres de nos cœurs. Non, ne rajoute pas trop quand même. Je me demande comment réagir à ma sœur en faisant ta connaissance. Il me tarde tant de revoir son sourire. On ne t'a jamais dit que tu étais un peu trop accroché à ta sœur ? Je trouve que tu ne devrais pas juger les gens aussi rapidement. Pardon, je ne voulais pas te vexer. Ah ah ah, c'est moi qui m'excuse de t'avoir répondu aussi froidement. Bien, je vais réfléchir à un moyen pour vous permettre de vous rencontrer. Ah 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 ah, fais-moi confiance, je vais trouver. D'accord. Un moyen pour qu'on se rencontre ? Ah, il a peut-être l'intention de lui faire une surprise. Korikyo est un garçon un peu étrange. Mais il a l'air de tenir beaucoup pas sa sœur. Oui, enfin, c'est l'impression qu'il donne. Ah ah, d'ailleurs, Korikyo a parfois des mimiques de filles. C'est l'influence de sa sœur ? Je quittais ensuite Korikyo et retourna dans ma chambre. Annonce du bureau informatif de l'académie ! Comme vous pouvez le constater, Monokid a un peu trop forcé sur le biel. Il a dû vraiment être content d'avoir retrouvé papa. Allez, on se fait une partie de fléchette. Avec Monodame comme cible. Ou alors un bowling avec Monodame comme boule. Au fait, c'était quoi l'annonce déjà ? C'était simplement pour dire qu'on rentrait dans l'horaire de nuit ? Hein ? Déjà ? On va aller se coucher, alors ! Bonne nuit, mes petits ! Déjà la nuit. Je me demande si le temps va s'écouler aussi vite jusqu'à la limite indiquée par Monokuma. Mais je ne baisserai pas les bras. Jamais. Je veux pouvoir contempler tout le monde en train de sourire. Avoir la chance de discuter et de rire avec eux. Et pour y parvenir, je suis prête à tous les sacrifices. Merci. Merci. Merci.